Je n'ai pas mis le chauffage dans le cabinet, et du coup il y fait frisquet ! Allez, bonjour à tous mes chers amis, et merci de me retrouver en ce lundi 28 décembre 2020 pour nos énergies du jour. Enfin non, on n'est pas lundi, on est dimanche, mais on s'en fout. C'est pareil, c'est pour demain, pour aujourd'hui, pour ceux qui regarderont aujourd'hui demain. Bref, je ne vais pas commencer comme ça parce qu'on va vite se perdre. Allez, j'espère que vous êtes tous en forme, que vous avez passé un bon Noël pour ceux qui avaient la chance d'être en famille. Pour ceux qui étaient seuls, j'espère que les petits mots que je vous ai adressés vous ont fait chaud au cœur. Et puis je me suis dit, vous savez quoi, pour Noël prochain, ce qu'on va faire, vous allez tous venir à la maison et on passe tous Noël ensemble. Bon, alors le problème, c'est qu'il va falloir que vous preniez votre sac de couchage tous, parce que je ne pourrais pas tous vous coucher. Puis je ne sais pas, on essaiera de pousser les murs aussi, ou on se tiendra chaud, j'en sais rien quoi. Mais 6 000 personnes à la maison, ça va faire beaucoup quand même. Allez, aujourd'hui, ce sera les cartes. Je n'ai pas envie de m'embêter, je n'ai pas envie de me casser la tête, et puis voilà. Ça risque d'être les dernières énergies du jour de l'année. Mais pourquoi ? Parce que le 31 tombe jeudi, et je voulais vous faire des vidéos un petit peu spéciales. Je voulais vous faire des guidances pour faire un point sur l'année 2021 qui arrive, faire un point Covid, faire un point plein de choses, et voir un petit peu les tendances sur l'année prochaine, même si à mon avis, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être médium pour prédire ce qui va arriver l'année prochaine. Mais voilà, c'est histoire de pouvoir s'y préparer psychologiquement, c'est surtout pour ça en fait. Donc je ne veux pas en fait, le problème c'est que si je vous fais les énergies du jour, le problème de YouTube c'est qu'il vous met une seule vidéo en fait, en suggestion. Et si je vous en publie deux par jour, et bien il y en a une qui risque de passer à la trappe. Donc ce que je voudrais faire en fait, c'est vraiment vous faire une vidéo par jour, et on fera, donc aujourd'hui ce sera les dernières énergies du jour de l'année. Et les prochains jours jusqu'à jeudi, on se fera des vidéos spéciales, guidances, etc. Voilà, bon, avant de commencer, je voulais partager avec vous, je viens de le finir, puisque souvenez-vous, je vous ai fait la vidéo sur comment réaliser son parfum. Si vous ne l'aviez pas vue, je vous la mets juste ici, en haut, de ce côté-là de votre écran. Je ne sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Et donc, je vous disais sur la vidéo qu'il fallait mettre au frigo la macération d'alcool et d'huile essentielle pour bien que les huiles puissent se fixer dans l'alcool. Et effectivement, je vous confirme que ça a super bien fonctionné, parce que le mélange sentait déjà, mais c'est vrai qu'on sentait plus l'alcool quand même. Et là, franchement, le parfum est super, vraiment, là, le mélange que j'ai essayé, donc c'était boîte centale, mandarinier et ylang-ylang, ça se marie divinement bien. Ça fait un super parfum d'hiver qui est un petit peu épicé, qui est un petit peu floral, juste ce qu'il faut. Enfin, on est vraiment sur les odeurs de l'hiver. Et je vous le recommande. Je m'en suis mis sur ma manche, si vous saviez, comme ça sent bon, mais vous imaginez même pas, comme ça sent super bon. On ne sent pas du tout l'alcool et on sent vraiment... En plus, ça ne prend pas la tête parce que je l'ai allongé avec un petit peu d'eau distillée. Donc, pour ceux qui ont fait la recette, je l'ai allongé avec 5 fois cette pipette. Elle fait 1 ml, donc 5 ml. Voilà, je l'ai rallongé avec 5 ml d'eau distillée. Et du coup, vu comme il sent encore, j'imagine pur, l'odeur va être encore plus forte, plus puissante. Donc voilà, je vous rappelle, pour ceux qui ont suivi la recette, vous pouvez vraiment doser l'intensité. Vous testez, comme ça, nature, juste avec l'alcool et les huiles essentielles. Si vous trouvez que c'est trop fort, vous rallongez un petit peu avec de l'eau distillée. Vous retestez à nouveau jusqu'à trouver l'intensité qui vous plaît et qui vous convient le mieux. Mais vraiment, là, j'ai testé et j'approuve complètement la recette. Donc du coup, on verra à se faire des recettes. On essaiera d'en tester. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les suggérer en commentaire. N'hésitez pas à faire vos propres mélanges et à me dire ce que ça donne. Et puis, on se fera des vidéos pour tester de nouvelles recettes et de nouveaux parfums. Voilà. Bon, allez, donc je vous ai dit aujourd'hui les cartes. Donc on va se faire. On va se faire avec l'œil dans le noir, les deux. L'œil dans le noir et l'oracle mot à mot. Parce que du coup, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Vu que je l'ai reçu avant Noël, on l'a utilisé une fois. Et puis, je ne l'ai pas refait. Puisqu'après, je n'ai pas fait de vidéo pour Noël. Enfin, pas de vidéo d'énergie du jour. Le rond de cristal et nos runes de sorcières. Et c'est parti tout de suite, les amis. Petit rappel. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Petite piqueur de rappel. La promo pour le tableau fantabuleux se termine là, le 31 décembre. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez encore bénéficier du tableau à 15 euros, c'est le moment ou jamais. C'est la dernière ligne droite. Après, il reprendra son prix d'origine. Voilà, ça, c'était le petit placement pour mes services. Bah oui, comprenez bien. J'ai dépensé tous mes sous pour Noël. Il me faut des sous à nouveau. Je compte sur vous. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oh là là, le mec, il est vénal au possible alors que ce n'est pas vrai du tout. Allez, c'est parti pour nos énergies. J'ai fait un câlin à Angel. Du coup, j'ai plein de poils dans le nez. Alors, nous avons l'allumette. Ah, l'allumette qui pourrait nous parler d'un nouveau départ ici. Ou un brasier qui va être allumé. Ou alors une étincelle qui va ressurgir. Ça pourrait nous parler le début de quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui va être le premier jour de quelque chose. Et nous avons la colombe. Ah, on a des jolies cartes là. On a des jolies cartes. Du coup, aujourd'hui, vous pourriez recevoir, c'est ce que ça m'évoque, vous pourriez recevoir un message qui serait plutôt une bonne nouvelle et qui serait porteuse d'espoir. C'est ce que je ressens. Quand je dis porteuse d'espoir, ça pourrait être soit une nouvelle que vous attendez depuis un moment, soit c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Ce n'est pas forcément une nouvelle. Ça peut être une réponse. Ça peut être la visite de quelqu'un. Ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être peut-être, je ne sais pas, un colis, un cadeau que vous avez commandé en espérant que ça arrive avant Noël. Et puis, ce n'est pas arrivé avant Noël. Donc, c'est peut-être aujourd'hui que ça va arriver. Mais bon, ça, c'est plus pour le côté un peu comique. Mais là, vraiment, pour moi, ça me parle d'une nouvelle qui va apporter de l'espoir et qui va permettre de démarrer quelque chose. C'est vraiment ici, je vois vraiment soit un projet qui va débuter, une relation qui va débuter. C'est quelque chose de nouveau, comme un feu naissant. Vous savez, l'allumette, souvent, on dit... Comment on commence l'expression ? L'étincelle, là, mettre le feu aux poudres. Ben voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur l'explosion complète. On est juste sur un début de quelque chose. Donc ici, ça nous parle de vraiment un nouveau projet qui va démarrer, une nouvelle que vous allez recevoir aujourd'hui. Peut-être quelque chose que vous attendiez. Vous aviez même peut-être perdu un peu espoir parce que la Colombie, c'est vraiment le signe de l'espoir. Et je vous le dis souvent, c'est aussi la colombe biblique, celle que Noé a envoyée quand il y avait le déluge. Bon, ben, quand il l'a envoyée, il n'était pas sûr qu'elle revienne. Et du coup, non seulement elle est revenue après un temps, mais en plus, elle est revenue avec un brin d'olivier dans le bec qui symbolisait qu'il y avait une terre à l'horizon. Et donc, du coup, un nouvel espoir, une nouvelle terre promise, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose. Alors, soit c'est vraiment une nouvelle qui arrive aujourd'hui, soit c'est un début de nouvelle. C'est quelque chose qui va amorcer le début d'un renouveau ou de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir les premiers indices ou une réponse. Vous savez, comment est-ce qu'on dit là avec les crédits ? Avant la réponse, l'accord de principe. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez obtenir une sorte d'accord de principe pour vous dire que oui, c'est plutôt favorable, ça part bien et que ça pourrait être validé et que ça pourra se faire. Vous voyez, ce n'est peut-être pas la réponse définitive, mais c'est une réponse qui va vous donner une lueur d'espoir et qui va vous faire comprendre que oui, c'est en bonne marche pour que les choses puissent se faire. On va compléter avec deux mots de l'oracle Motamo, justement pour venir un petit peu préciser ce qui est sorti là sur les cartes. Alors, 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 nous avons la toxicité sur la colombe. La toxicité et la question. C'est drôle parce que je vous parlais de réponse, justement, le fait d'avoir une réponse. Donc aujourd'hui, effectivement, il est possible que vous ayez soit une question en tête ou alors vous avez posé une question ou alors c'est une question qui est en suspens ou une problématique dont vous attendez la réponse ou une situation dont vous attendez la réponse. Et cette réponse va arriver donc par l'allumette. La réponse à votre question, c'est vraiment l'amorçage de votre réponse. Donc, ce n'est pas encore la réponse ferme et définitive, mais c'est un début, c'est un amorçage. C'est quelque chose qui va symboliser un bon présage, quelque chose qui va montrer que les choses vont... Ça fait beaucoup de choses quand même dans une même phrase, vous ne trouvez pas ? C'est quelque chose qui va vous montrer que ça part bien, ça démarre bien. Donc, ça peut nous parler ici soit du domaine professionnel, sentimental, vraiment, ça peut parler de plein de domaines différents. Et la toxicité avec la colombe, pour moi ici, c'est la fin de quelque chose puisque je viens de vous le dire avec la colombe de Noé. Quand Noé était pris dans le déluge, il a envoyé la colombe et quand elle est revenue avec ce signe d'espoir, ça lui prouvait que c'était la fin de quelque chose. Et ce déluge, entre autres, c'est entre guillemets toxique. Ça représente un certain poison. Donc là, pour moi, c'est vraiment la fin de quelque chose. Aujourd'hui, il y a soit une situation, une relation, quelque chose qui est négatif, qui va se terminer. Donc, soit, là aussi, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il pourrait être. Ça peut très bien être soit en domaine avec la profession, quelque chose de toxique qui va se terminer, soit c'est une relation, enfin, ça peut vraiment être plein de choses. Mais pour moi ici, c'est quelque chose de négatif, de toxique, qui va prendre fin et vous allez pouvoir redémarrer sur quelque chose de positif, quelque chose qui sera porteur d'espoir. Ah, je suis désolé. C'est vraiment pénible d'avoir des poils. Alors, en plus, j'ai la barbe qui finit de me chatouiller avec les poils. C'est juste un pur bonheur. Ah, attendez, on a deux cartes qui sont sorties. Ah non, oula, non, on en a beaucoup trop. On en a quatre. Quatre, on a des démarches légales à réaliser. Ce n'est pas le bon moment pour réaliser ceci. Un choix à faire, un gain d'argent, ça en fait beaucoup à interpréter quand même. Je vous ai quand même dix, mais ouais, quatre, ça me paraît beaucoup quand même. Donc, on va se remélanger. Nous avons un enfant. Aujourd'hui, vous aurez un lien avec un enfant, quelque chose lié à l'enfance. Ça peut être plein de choses. Ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, quelqu'un qui manque de maturité, aussi un adulte, qui est un peu un adulte-enfant. Mais ici, ça nous parle d'un lien avec un enfant. On va en prendre une deuxième. Ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. C'est drôle, vous voyez, il était sorti parmi les quatre là qui étaient tombés. Donc, si vous aviez une question en tête, on vous dit ici que ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. Ça serait drôle parce qu'on pourrait faire le lien aussi avec l'enfant. Peut-être que ce n'est pas la bonne période pour faire un enfant. Effectivement, vu le bazar que c'est, ce n'est peut-être pas le moment idéal. Donc, si vous aviez en tête, tiens, et si on faisait un bébé, du coup, on vous inviterait ici à réfléchir avant de le faire. Non, plus sérieusement. Non, mais en plus, c'est vrai. Je ne rigolais pas forcément. Mais plus sérieusement, un enfant peut aussi représenter quelque chose de nouveau. Donc, peut-être ici qu'on vous invite à attendre un petit peu. Et effectivement, comme je vous l'ai dit ici avec l'allumette, c'est le début de quelque chose. Ce n'est pas encore l'aboutissement. C'est le début. Donc, ne précipitez pas les choses comme un enfant. Un enfant, il a besoin de temps pour grandir convenablement, pour s'éduquer, pour apprendre les choses, etc. Eh bien, c'est le même principe ici. Ne brusquez pas les choses. Laissez les choses se faire. Laissez-vous également le temps pour grandir tel un enfant. Peut-être aussi, on vous invite à prendre le temps de vous émerveiller. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on s'émerveille moins pour plein de choses. Puisqu'on est plus réaliste, on est plus concret. Et tout ce qui est les fées, les trolls, tout ça, on y croit moins. On n'y croit même, voire plus du tout. Par exemple, certains d'entre vous qui croient encore au Père Noël. Voilà. Eh bien, peut-être que c'est aussi ça, le fait de profiter de l'instant T et essayer de rêver sur ce que l'on a. Essayer. Mais pour moi ici, je pense plutôt quand même au fait de laisser un petit peu du temps. Ce n'est pas encore le bon moment. Ça manque un petit peu de maturité. Donc, laissez les choses encore se faire. Allez, on va finir avec nos petites runes. J'adore, ça sent trop bon, je jure. Allez, on a beaucoup de choses. On a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, on a... Donc déjà, les runes, elles sont toutes liées ensemble. Donc, ça veut dire que ce sera un événement global, là, qui pourrait se provenir pour aujourd'hui. On a la faux, qui symbolise donc la fin de quelque chose. Et en plus, la rune de la faux, elle repose sur une autre rune. Donc, pour moi, ça pourrait me dire qu'il y a quelque chose ici de bancal. Quelque chose qui n'est pas très stable, qui est instable. Quelque chose qui ne tient pas trop la route, qui n'est pas très sûr. Et donc, du coup, il vaudrait mieux couper tout de suite, écraser le poussin dans l'œuf pour éviter que ça aille trop loin. Donc, tout ce qui aujourd'hui vous semble être bancal, ne prenez pas de risques et coupez immédiatement pour éviter que ça gangrène ou que ça prenne une tournure un peu plus... Voilà, vous m'avez compris. Je ne trouve pas mes mots. Donc, on passe. On a la croisée des chemins avec le soleil et l'air. Donc, ici, ça nous parlerait de mouvement. Soit ça nous parle d'opportunités à venir, d'un choix à prendre pour aujourd'hui, mais un choix qui pourrait s'avérer positif. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est un choix qui va s'avérer être positif et qui va entraîner un changement. Soit c'est un choix qui est issu d'un changement ou qui va entraîner un changement et un changement positif. Alors, il peut y avoir deux possibilités. Et on a, enfin, l'étoile avec la moisson et la carte... La carte... La rune des vagues de Londres. Donc, pour moi, ici, ça me parlerait... Alors, pourquoi je pense à ça ? Ça me fait penser... On en revient à ça, mais ça me fait penser à un nouvel espoir, à quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Et il y a une... Alors, ça va vous sembler paradoxal, ce que je vais vous dire, mais j'ai la sensation que vous allez récolter quelque chose avant même de l'avoir planté. Oui, je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais comment je pourrais vous dire ça ? Si je devais prendre un exemple, voilà. Imaginons, vous êtes un écrivain. Vous avez sorti un livre, enfin, vous avez fini votre livre, vous avez sorti le livre. Eh bien, c'est comme si votre maison d'édition allait vous verser l'argent des futures ventes alors que le livre ne s'est pas encore vendu. Vous voyez, ce sera un peu ce principe-là. J'ai cette sensation-là de quelque chose qui va être récolté, qui va permettre, justement, de nourrir cet espoir ou de nourrir quelque chose de nouveau et qui, plus tard, va suivre son chemin ou peut-être qu'il va devenir hors de votre contrôle. Alors, peut-être que ça peut nous parler de quelque chose qui va avoir un certain succès. Ça peut être une idée, ça peut être quelque chose. Et le fait de faire ça, vous allez d'abord récolter la reconnaissance, les lauriers, etc. Et puis, ça pourrait peut-être prendre une ampleur plus importante et qui pourrait échapper à votre contrôle. Je ne sais pas, j'en sors rien en exemple. Imaginons, vous avez l'idée de créer une saga de films. Enfin, vous avez vendu l'idée. L'idée plaît tellement qu'on vous fait un chèque tout de suite. Et puis, après, l'idée, ça devient Harry Potter, le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, ce sera un truc dans ce style-là. Alors, c'est vrai que c'est difficile à expliquer là dans le quotidien. Mais pour moi, en gros, ça serait un nouvel espoir aujourd'hui qui va vous être proposé. Du coup, ça rejoint ce qu'on a tiré avec les cartes. Un nouvel espoir qui va se proposer à vous. Vous allez pouvoir bénéficier des conséquences de cet espoir. Ou alors, ce sont les conséquences qui vont générer cet espoir. Et c'est quelque chose qui va suivre son chemin ensuite. Donc, il y a une idée de processus, de cycle. Quelque chose qui se met en place sur du long terme et qui va suivre son chemin ensuite. Voilà. Donc, mes amis, pour ces énergies du jour. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que c'est quand même plutôt positif. Surtout qu'on arrive quand même à la fin de l'année. On a envie, effectivement, de voir de nouvelles choses émerger. Même si... Hein ? Voilà. Bon, bref. Mais c'est vrai que voilà. L'espoir, c'est ce qui nous reste. Et gardez-le bien. C'est vraiment votre force. C'est votre pouvoir. C'est votre énergie. C'est ce qui vous permettra d'avancer chaque jour un petit peu plus. De ne pas renoncer. Et l'espoir finit toujours par payer tout, tout tard. Alors, ça fait un peu le cliché de « Oui, t'inquiète pas, la route tourne. » Non, non. Je ne vous dis pas ça dans ce sens-là. C'est, croyez-moi, tôt ou tout tard. Ça prend le temps que ça prend. Mais il y a toujours un moment où il y a la grâce. Il y a l'abondance. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a une opportunité qui se présente. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un processus qui est en route, qui va se mettre en route à partir d'aujourd'hui. Peut-être que les énergies se remettent en route. Elles aussi. Peut-être tout doucement aussi. Donc, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vont se remettre. Et tout simplement, eh bien, suivez ce flot. Suivez ce flux. Voilà, donc, mes chers amis. Allez, sur ce, je vous fais donc tout plein de gros bisous. On se retrouve l'année prochaine pour les énergies du jour. Mais en attendant, avant le 31, je vous rassure, on se retrouvera dans les vidéos que je vous ai dit. On va se faire des trucs un petit peu spéciales. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Passez une belle et une bonne journée. On se retrouve demain. Gros bisous à tous.